Merci d'honorer ses fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans ce 20 ans que j'ai eu le plaisir de présenter encore ce soir avec Tavardieu. Bonsoir Tavara. Bonsoir Germaine et bonsoir à vous chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver sur la CETV. A la une de l'actualité de ce jeudi, le gouvernement sénégalais a annoncé une série de mesures économiques pour réduire les coûts du sucre, du riz, de l'huile et du pain, ainsi que la suppression de la taxe sur le ciment. Cette décision a été chaleureusement accueillie par les familles qui soulignent son impact positif sur le budget domestique et appellent à continuer sur cette lancée et le pouvoir d'achat des citoyens. Nous reparlerons également de cette extraction historique du premier baril de pétrole de Sangomar. L'Aigue Africa appelle à une gouvernance renforcée et à une transparence accrue, tandis que le président Bassiro de Maïfei envisage de renégocier le contrat de partage de production afin d'accroître les bénéfices du Sénégal. Et hors de chez nous, démarrage officiel de la campagne électorale en Mauritanie, Mohamed Oult-Gazouani, président sortant, affrontera six adversaires dont deux déjà candidats précédemment. Quatre autres figures nouvelles entrent en liste, une campagne qui s'étendra jusqu'au 27 juin. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité, tout de suite le développement. Le gouvernement a dévoilé ce jeudi un ensemble de mesures économiques pour alléger le coût de la vie pour les citoyens. Parmi celles-ci, la baisse des prix du sucre, du riz, de l'huile, mais également la réduction des prix du pain. La suppression de la taxe sur le ciment à usage d'habitation est également annoncée, accompagnée d'une importante baisse des coûts des engrais pour soutenir les agriculteurs. De nouvelles initiatives en matière de télécommunication promettent également des avantages aux consommateurs. Trois volets prioritaires ont été ciblés par ces mesures de baisse du coût de la vie. D'abord, le volet alimentaire avec certaines denrées de première nécessité, comme le sucre, le riz ou encore le pain. En ce qui concerne le sucre cristallisé, il a été décidé d'homologuer le prix à 600 francs CFA, soit une baisse de 50 francs CFA. Sur le riz brisé non parfumé, il a été décidé de fixer une baisse de 40 francs CFA. En ce qui concerne l'huile raffinée, il a été décidé d'apporter une baisse de 100 francs CFA. En ce qui concerne le pain, une baisse de 15 francs CFA en attendant de poursuivre les échanges. Autre volet social considéré comme une nécessité, il s'agit du logement. Pour impacter ce secteur, l'État a dû agir sur le coût du ciment et l'accès au foncier. Le ciment à base d'habitation, il y avait une taxe parafiscale de 2000 francs CFA. Cette parafiscalité de 2000 francs CFA a été suspendue, mais de façon ciblée, le foncier de Mourca, comme vous avez entendu parler tout à l'heure, et tout autre site, de les affecter à des promoteurs pour leur mise en valeur. Ces mesures ont aussi concerné le digital, dont l'usage dans la vie quotidienne est devenu une vraie nécessité. Les trois opérateurs ont répondu à l'appel de l'État pour une baisse des coûts d'accès. Les nouvelles offres de coûts d'Internet et de voix profiteront aux consommateurs, surtout à ceux qui achètent des forfaits au détail. Pour garantir l'application de ces mesures et éviter le piège du régime précédent, le nouveau gouvernement a prévu des mesures d'accompagnement. Par le renforcement du contrôle économique, mais en cela, nous faisons un appel aux citoyens pour qu'il soit des acteurs de la surveillance du respect des prix homologués. Le gouvernement va revenir au système des magasins témoins. Des mesures qui vont entrer en vigueur après la réunion avec le Conseil national de la consommation qui aura lieu la semaine prochaine. Toujours sur cette baisse des prix, l'État a activé des leviers financiers consistant à renégocier des fiscalités et des subventions pour aboutir à une première série de mesures de réduction du coût de la vie. Selon le ministre des Finances et du Budget, il faut trouver de nouvelles orientations sur les politiques des subventions qui sont à l'origine de la détresse des caisses de l'État. Cher Diba, que nous écoutons toujours. L'envoi qui est aujourd'hui dégagé pour faire face à ces mesures s'arrête à 53,4 milliards et qui se traduisent en termes de renonciation de l'État. De l'État de l'État de l'État. Maintenant, vous conviendrez avec moi que 53 milliards contre les 142 milliards de l'année 2023, il y a un effort assez important qui a été fait. Mais la solution se trouve dans la technique fiscale. Nous avons essayé véritablement de procéder un peu à ce qu'on appelle la redistributivité de notre fiscalité indirecte. De façon à pouvoir faire un bien ciblage sur les produits qui impactent réellement, à essayer d'en tirer le maximum. Et de retourner vers une refiscalisation des produits pour lesquels on avait consenti des efforts assez substantiels et qui n'impactent pas significativement véritablement le quotidien des Sénégalais. L'annonce de la baisse des prix de certaines denrées alimentaires suscite une satisfaction chez les pères et mères de famille. Accueillant favorablement ces décisions, ils estiment qu'elles contribuera significativement à alléger le fardeau financier des ménages. Ces derniers appellent les autorités à maintenir cette dynamique positive afin de garantir un impact durable sur le pouvoir d'achat des citoyens. Les voici au micro de Madarbarie. C'est une bonne nouvelle. Le riz, l'huile, le sucre coûtent cher. Mais avec cette baisse, ça va soulager les ménages. Ce sont nous les mères de famille qui savons ce qui se passe dans le marché. Nous connaissons bien la difficulté que constitue la dépense quotidienne. Nous n'arrivons plus à assurer les trois repas. On travaille tous les jours, mais ce que nous gagnons ne peut pas satisfaire tous nos besoins et ceux de nos familles. Le business ne marche pas trop et donc ce sera difficile d'assurer tous les frais, surtout avec le coût élevé de la vie. On est trop contents des nouvelles autorités. La baisse des prix va beaucoup nous aider. Si on diminue le prix du riz, de l'huile et du sucre, ce sera une aubaine pour les ménages. Manger et boire, c'est devenu un problème. Si les autorités décident de diminuer, nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est une aubaine pour les ménages. Extraction du premier baril de pétrole du champ de Saint-Gomard. L'organisation Lex Africa exhorte le gouvernement à garantir la préservation des acquis nationaux et à renforcer la gouvernance démocratique des ressources d'hydrocarbures. Et son président Eliman Khan appelle les autorités à une transparence accrue envers les citoyens en communiquant clairement sur les volumes extraits, les méthodes de production employées ainsi que sur la nouvelle stratégie d'approvisionnement en pétrole de Saint-Gomard. Disant donc voilà, diminuer les coûts énergétiques pour les consommateurs, c'est ce que nous dit Mamadou Kanté. Est-ce que ça aura un impact sur la balance commerciale ? Est-ce qu'elle va réduire nos importations à hydrocarbures ? Que d'interrogations auxquelles le président de Lex Africa attend les réponses du gouvernement. Après l'extraction du premier baril de pétrole, il invite les gouvernants à livrer des informations exhaustives sur la quantité effective de production journalière dans le procès Saint-Gomard. Si c'est moins de 50 000 ou bien si c'est plus de 100 000, c'est différent. Et puisque cette quantité est importante, plus le Sénégal peut gagner. Mais qu'est-ce qui fait que la limitation de ces quantités selon le phasage se fait ? Parce que les entreprises gèrent leurs intérêts. Il les interpelle aussi sur la stratégie nationale définie pour l'utilisation de la part de la production nationale. Cette part de production, est-ce qu'elle est livrée jusqu'au continent ? Ou bien il faut aller la prendre sur la plateforme, c'est-à-dire à une centaine de kilomètres d'ici. Est-ce que c'est la SAR qui va raffiner ? Est-ce que la SAR est prête à les capacités technologiques adaptées pour raffiner ce type de pétrole qui sort depuis offshore ? Selon Eliman Khan, une gouvernance démocratique inclusive s'impose pour une meilleure gestion des recettes de l'exploitation. Nous nous proposons un conseil supérieur sur l'orientation stratégique, mais aussi sur la veille sur l'intérêt national. Comme il y a eu des cas comme ça, au Ghana par exemple, avec le PIAC, qui est même dirigé par des acteurs indépendants. Avec le premier baril extrait par Woodside Energy, le Sénégal démarre ainsi sa production de pétrole. Un événement inédit qui intervient dix ans après l'annonce de la découverte faite en mai 2014 par l'explorateur britannique Kern Energy. Selon le président de l'ex-Africa, il faut améliorer la gouvernance démocratique du secteur au profit du peuple sénégalais. Mamouda Khan est dans le cadre de cette exploitation du pétrole de Saint-Gomart. L'opérateur australisien Woodside Energy détient 82% du projet, tandis que les 18% restants sont détenus par l'état du Sénégal via Petrosen. Le président de la République, Bacirou Djemaïcha, exprime son souhait de renégocier le contrat de partage de production. Et selon Eliman Khan, toujours une renégociation entre les deux parties est envisageable, mais nécessiterait un investissement accru de la part du Sénégal, ce qui impliquerait un apport financier supplémentaire avant de pouvoir bénéficier des retombées. Les renégociations de contrats sont toujours possibles. Maintenant, si le Sénégal est arrivé à 18%, c'est parce que le code lui permettait d'aller jusqu'à 20% et mais assez frais. C'est-à-dire qu'en allant de 10% à 18%, le Sénégal doit payer, doit financer ces 8% supplémentaires. Et ce qui fait que l'état a été obligé de faire des emprunts pour capitaliser Petrosen pour que personne ne puisse faire face à ces étudiants. Et c'est également ce qui, maintenant il y a l'emprunt, soit c'est à ce niveau-là ou bien dans les investissements. Parce que si tu as 18%, tu dois aussi faire 18% d'investissement. Il faut chercher l'argent. Donc si tu n'as pas d'argent, tu dis à l'entreprise, ok, faites tous les investissements, nous après, au moment de partage de production, on va vous rembourser. C'est ça un peu, tu vois, donc c'est qu'il y a une dette par rapport à l'entreprise partenaire. Et donc cette dette-là, il faudra la payer. Et donc ce qui veut dire que nous, sur le pétrole-là, ce ne sera pas demain qu'on va commencer à vraiment avoir de l'argent sur ça. La chronique du jour nous parle du président Bastien Rojo Maïfaï et son gouvernement qui doivent organiser un débat national sur le djubal djubanti concernant les usages des biens communs. Tant que la perception des biens communs restera négative culturellement, il est peu probable que les mentalités et les comportements se modifient au Sénégal. Il faut réhabiliter le sens du bien commun et le devoir civique de sa protection. C'est du moins la vie de Mouadou Cialbert dans sa chronique du jour lue par Djibridiano. Le bien commun est par définition ce qui appartient à une famille, à un groupe, à une communauté ou à une nation. Le bien commun peut être une ressource naturelle, un service public ou privé, un état qui se dote d'une société humaine pour son bon fonctionnement, pour sa sécurité à l'intérieur de ses frontières et à l'extérieur de son territoire. Le bien commun est fondamental pour le fonctionnement et la gouvernance des affaires publiques d'une société sans le respect des règles de conduite collective et individuelle pour une meilleure gestion des biens communs, point d'équilibre de la société. Toutefois, l'usage et la protection du bien commun ne sont guère simples. C'est une question complexe au plan social et culturel. Ce qui explique d'ailleurs les nombreux conflits de comportement des individus partageant le bien commun. Au Sénégal, le bien commun est la source d'un désordre national de plus en plus inquiétant. Dans l'entendement de franges importantes de la société sénégalaise, le bien commun est une notion qui n'existe pas. Le bien commun n'appartient à personne. Au mieux, le bien commun appartient à la puissance publique. Cette perception négative du bien commun et de son usage nourrit et alimente ainsi des comportements de défiance à l'égard de l'état des collectivités territoriales, des parents et à toutes les valeurs morales et civiques du vivre ensemble. L'insalubrité des toilettes dans l'administration publique, dans les établissements scolaires, universitaires et dans les services sanitaires cristallise des pratiques communes aux citoyens peu soucieux du bien commun. La gestion des darts publics est un autre exemple illustrant un usage singulier du bien commun. La corruption et le détournement de financements publics destinés à des secteurs sociaux de base souvent névralgiques sont devenus un véritable cancer qui ronge tout le tissu social, culturel et administratif du pays. L'entrée du Sénégal dans le cercle des pays producteurs de pétrole et de gaz suscite déjà et naturellement des craintes légitimes. Car la malédiction du pétrole a frappé de nombreux pays africains. Après la réception des taxis à gaz à Tchèche, le ministre des Transports terrestres El-Malik Ndiaye s'est rendu à la gare des Beaux-Maréchers de Pékin pour évaluer la récente augmentation des tarifs exacerbés par la période festive. Le ministre a averti que des mesures rigoureuses seront prises dans les deux jours si les transporteurs ne révisent pas à la baisse leurs tarifs jugés excessifs. Un reportage sur lequel Germaine nous reviendrons sûrement tout à l'heure. En tabaré, nous parlons de cette visite de la directrice de la société télédiffusion sénégalaise, Aminat Malik-Sar, qui était ce matin ici à CET-TV. Une occasion pour la directrice générale de la CET-TV, Mémounen Dourfeil, d'exposer les nombreuses attentes des médias privés vis-à-vis de la TDS. Pour sa part, la nouvelle directrice de la télédiffusion du Sénégal promet de relever les défis, n'est-ce pas, Jénéa Bonmarsan ? C'est une visite de courtoisie qui marque un retour à la maison mère, là où tout a commencé. Quelques années après son départ, la nouvelle directrice générale de la TDSSA franchit à nouveau les portes de la CET-TV. Aminat Malik-Sar justifie son choix porté sur la CET-TV. Voilà, merci beaucoup. D'abord, c'est un réel plaisir de revenir, je vais dire, chez moi, parce que j'étais ici de passage. Je veux dire que la CET-TV m'a formée. Donc, mes expériences en tant que reporter, c'est ici. Et en tant que nouvelle directrice de la TDS, c'est tout à fait normal de venir ici et que je vienne voir une grande sœur, Mme Mémounen Dourfeil, qui nous a beaucoup assisté, et puis une référence dans le milieu médiatique. Cette visite a été une occasion pour la directrice générale de la CET-TV, Mme Mémounen Dourfeil, de porter le plaidoyer et d'exposer les attentes des médias privés vis-à-vis de la télédiffusion sénégalise. Donc, c'est une période de tension, c'est une période très difficile. Pour voir les choses, nous tendons en même temps sur la tête, alors que nous, on travaille. Aminata se dit consciente des enjeux et des tâches qui l'attendent et promet de relever les défis. Voilà, effectivement, nous sommes dans de très bonnes dispositions pour pouvoir collaborer parce que nous avons une relation étroite et bien entendu, il y a des tensions dans le milieu médiatique, mais bon, ça va se résoudre et on a bonne foi qu'elle est dans les dispositions pour nous accompagner, mais également, elle nous a produit de très bons conseils pouvant nous permettre également de bien faire notre travail et de relever les défis. Pour sa part, la présidente directrice générale du groupe 3M Universel, Mémnon Dorfaye, se félicite de cette visite et invite la nouvelle patronne de la TDSSA à poursuivre cette initiative et à rencontrer les acteurs des médias afin de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Coup d'envoi de la campagne électorale en Mauritanie. Le président sortant, Mohamed Oudogazwani, affrontera six adversaires lors du scrutin du 29 juin prochain. Et nous vous le disions tout à l'heure, parmi eux, deux avaient déjà participé à la précédente élection présidentielle, tandis que les quatre autres restent relativement inconnus du grand public. La campagne se poursuivra jusqu'au 26 juin. Suivez donc la présentation des candidats qui défient le président sortant avec Omar Tiam. Ils seront six à concurrencer l'actuel président. Le 29 juin prochain, seuls deux sont déjà connus du grand public, car ayant participé à la dernière présidentielle, Biramda Abaïd et Mohamed Lémin El Wavi. Le premier nommé est une figure emblématique de la communauté négro-mauritanienne, surnommée le Mandela Mauritanien. A 59 ans, le président pour l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste se pose en concurrence sérieuse. A rappeler que l'actuel député est le frère de lance de l'opposition. Mohamed Lémin El Wavi, haut fonctionnaire du Trésor, a passé quasi incognito en 2019. Il soigne sa notoriété avec son programme axé sur 99 points, dont l'enseignant la santé, entre autres, en sont les secteurs prioritaires. Pour faire briller de mille fois la Mauritanie. Les autres, on peut les qualifier de novices. Le candidat du parti d'opposition, le parti islamiste du Tawassoul, Amadi Oud Sidel Mokhtar. Premier parti d'opposition au Parlement mauritanien, avec 11 députés, un avis pas présenté de candidat depuis sa légalisation en 2007. L'avocat et député de la coalition, Freud El Id Oul Mohameddin. Une surprise de législative, demain 2023, la coalition est la deuxième force de l'opposition, à l'Assemblée nationale. Pour gagner le cœur des Mauritaniens, ils annoncent des réformes liées à la cohésion et l'unité nationale. Neurochirurgien des hôpitaux et professeur hospitalo-universitaire, Outouma Soumaré troque temporairement son bistouri électrique pour la politique. Un membre du directoire de l'ONG et de malades indigènes depuis 2004, il espère penser à sa façon la magistrature suprême. Dernier sur la liste des candidats retenus, Moumoud Bokard. Le candidat de la formation à Jidi, connu et reconnu comme le candidat de la Constance au parcours hors du système, représenté à l'hémicycle par quatre députés. Exilé politique en France, 25 ans durant son ambition simple, voire simpliste, à faire taire la discrimination sociale et raciale chez lui. À quelques jours de la présidentielle, tant entendu, la majorité des prétendants au pouvoir craint l'opacité des joutes. Sport pour terminer, le garaf de Dakar ne disputera pas la finale de la Coupe du Sénégal cette saison. La surprise vient de l'Académie Ferru de foot qui a décroché son biais en remportant la séance de 10 gros buts après un match nul au stade Alborigiaï à Doudouka. Et le score final de 5-3 marque un moment historique pour A2F, un club de division régionale qui atteint donc pour la première fois de son histoire la finale de cette prestigieuse compétition. Une correspondance signée Gorambol. Après un match nul au stade Alborigiaï de Louga, sous une ambiance animée par les supporters locaux. Cette qualification marque un moment historique pour A2F qui, malgré son esthétique de club de division régionale, tient pour la première fois la finale de cette compétition. C'est un sentiment de fierté, de joie et de bonheur parce que c'est pas facile d'arriver en finale de la Coupe du Sénégal. Donc on a une image de joie. Là c'est déjà là comme tout le monde le connaît, c'est une grosse écurie. Il y a tellement de bons jours là-bas. Donc ça c'est un grand espoir. Selon le président et fondateur de l'Académie, c'est un fruit de travail à s'adonner. C'est le résultat d'un travail. On veut montrer à la face du monde, à la face du Sénégal, qu'il y a de la qualité à Louga, il suffit juste de l'organiser pour pouvoir y tirer le maximum de profit. On va tout faire pour gagner cette Coupe-là. On a les moyens, on a les jours pour, on a tout pour. On va tout faire pour gagner cette Coupe-là. Maintenant on va prier pour que Dieu nous donne la victoire. Comme ce que disent souvent les jeunes, nous allons gagner. Aujourd'hui, tout le gars est prêt pour soutenir l'Académie des Fruits du Foot A2F pour remporter la Coupe du Sénégal. Merci, c'est tout pour cette émission. Le magazine, c'est à débattre avec ses invités. Ils reviendront comme chaque jeudi sur l'actualité à Politico-Social du moment. Quant à nous, on se retrouve demain. Excellente soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada